Bienvenue sur 13e rue pour la deuxième fois. Yvan Colonna, condamné en première instance pour l'assassinat du préfet Irignac, est rejugé donc ici au palais de justice de Paris par une cour spéciale composée de magistrats, ma foi triée sur le volet. Depuis 11 ans, Yvan Colonna acclame son innocence, d'abord du fond du maquis, puis du fond de sa cellule, et enfin du banc des accusés. Mais si son procès continue, Colonna n'est plus dans le boxe. Il ne veut plus, et ses avocats non plus ne veulent plus. Dès les premières semaines d'audience de ce procès, en appel, s'est insinué le doute. Les accusateurs de Colonna se sont rétractés, la balistique semble le disculper, les témoins oculaires ne le reconnaissent pas, on parle de deux autres hommes membres du commando assassin qui seraient toujours dans la nature. Alors, erreur judiciaire, en marche pour les uns, ou écran de fumée pour les autres ? Qu'est-ce qui est en train de se passer derrière moi ? À qui bénéficie ce doute ? C'est la question posée par ce nouvel opus des faits Karl Zéro. Sous-titrage ST' 501 15h, ce 11 mars 2009, quand pour la énième fois l'audience du procès en appel d'Yvan Colonna est suspendue. Yvan Colonna vient de récuser ses avocats. Il ne veut plus être défendu. Pour lui, c'est inutile, les dés sont jetés. L'incident qui vient de provoquer ce rebondissement, c'est le refus de la reconstitution. Une reconstitution qui permettrait, selon la défense, d'innocenter leurs clients. Un affront de plus, un affront de trop pour les avocats de Colonna qui crient à la partialité des débats. Il dénonce une justice à charge. Un esclandre de plus qui va valoir aux trubillants défenseurs de Colonna que les caméras se braquent sur eux. Il a fait le choix de quitter l'audience de la cour d'assises. Il a expliqué très clairement qu'il n'avait plus aucune confiance dans cette cour, que cette confiance était entamée au début de cette audience et qu'elle était définitivement rompue aujourd'hui avec ce rejet de la demande de reconstitution que nous avions formée pour sa défense. Nous pensions très raisonnablement que cette demande de reconstitution aurait dû être acceptée par la cour à l'issue de ces débats qui durent déjà depuis un mois parce qu'il y avait suffisamment de démonstrations, de zones d'ombre, d'incohérences, de contradictions et que donc cette mesure sur le chemin de la vérité, parce que c'est cela que nous demandons, cette mesure devait être acceptée. Comment vous êtes venu à quitter carrément l'enceinte du tribunal ? Ce n'était pas notre intention au début de ce procès. Ce n'était pas l'intention d'Ivan Colonna qui souhaitait aller jusqu'au bout du procès. Puis on a pu vérifier au fur et à mesure qu'on avançait que tout ce qui pouvait aller dans le sens de la défense était promptement écarté par le président de la cour d'assises, soit écarté, soit ignoré. On a pu aussi vérifier qu'il y avait un certain nombre de pièces qui nous avaient été dissimulées, lettres de témoins, certificat médical d'un enquêteur illustre et tout cela faisait que ce dossier était de plus en plus contaminé pour la défense. On a attendu, on a attendu notamment jusqu'à la venue des membres du commando parce que notre souci, c'était de demander que les choses avancent sur le plan du terrain de la vérité. C'était notre préoccupation. On souhaitait avoir une reconstitution, on l'avait demandé, on l'avait demandé quelques semaines aupéraments. Elle nous avait été refusée, je dirais, de façon provisoire. On n'y croit plus trop aujourd'hui. Et puis finalement, on a redemandé parce que c'était une mesure pour nous essentielle. Il fallait pouvoir valider sur le terrain les déclarations des membres du commando à l'époque lorsqu'ils étaient en garde à vue, soit validées, soit invalidées. C'était une mesure essentielle, une mesure basique d'ailleurs, donc une affaire criminelle de cette importance. Et cela nous a été refusé définitivement. Et dans des termes qui nous laissent entrevoir qu'aujourd'hui, Yvan Colonna est manifestement condamné. Et il l'a compris, il a compris que le terrain de l'impartialité n'était pas au rendez-vous. Et donc, par voie de conséquence, il a pris cette décision. Parce que c'est quand même lui d'abord qui prend cette décision qui est grave. Parce qu'il sait que c'est une décision à haut risque. Parce qu'il peut être jugé en son absence, il peut être condamné en son absence. Désormais, Yvan Colonna va rester le temps de son procès dans la souricière, les bas-fonds du palais de justice. Pour les avocats de la partie civile, comme Benoît Chabert qui défend l'État, c'est la seconde fuite d'Yvan Colonna. Il faut arrêter de dire que la justice est faite d'avance. Sauf quand on connaît son dossier, quand on sait qu'on est coupable et quand on veut éviter justement de reconnaître ça. Et qu'on va essayer de s'en sortir et de reprendre la fuite. Donc cette logique de défense de rupture pure, car c'est ça, le choix de la défense maintenant est clair, défense de rupture, c'est la défense des coupables. On n'a jamais entendu parler d'un innocent rentrant dans la défense de rupture. Un innocent, il ne part pas. Un innocent jusqu'au bout, il va crier, gueuler son innocence. Mais qu'est-ce que vous risquez, vous, par exemple, partie civile, avec une reconstitution nouvelle ? Il y a une reconstitution juste après les faits. Tous les témoins, tous, tous, tous viennent. Qu'est-ce que vous avez vu ? Où est-ce que la personne était ? Mme Contard, où est-ce qu'elle était ? M. Colombani, où est-ce qu'elle était ? M. Harighi, où est-ce qu'ils étaient ? Photos sont prises. Et on a tout ça au dossier. Donc il y a eu. Toutes les versions des témoins ont été reconstituées avec prise de photos. Premièrement. Deuxièmement, ils sont arrêtés. Ils vont sur place pour une reconstitution. Ils refusent. D'accord ? Ils refusent. Alessandri dit, je refuse, je m'y oppose. Vous ne me demanderez pas de le faire. C'est leur choix. Tu ne vas pas, 11 ans plus tard, dire à des types, finalement, on oublie totalement le fait que vous ayez refusé. Et maintenant que vous voulez, on va être très gentil avec vous. Et on va sur place. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour essayer de faire sortir la vérité. Quelle vérité ? Le fait que c'est Alessandri qui est le tireur ? Ben oui ou non. Est-ce que c'est lui ou est-ce que ce n'est pas lui ? C'est tout. Mais ce n'est pas aller sur place qui permet de le savoir. Oui, mais pour les avocats de Colonna et pour sa famille, son frère Stéphane, sa sœur Christine, cette reconstitution est nécessaire. Les diapositives projetées à la hâte par un président visiblement peu calé en informatique le matin même ne les ont pas convaincus. Il faut confronter la version des membres du commando Erignac, enfin, ceux qui acceptent d'y aller, d'aller sur place avec celles des témoins du drame. Je crois qu'aucun argument, de toute manière, pour que ce soit nous qui l'avonsions, n'est recevable. Je pense que le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est celui-là. La reconstitution, par exemple, comme acte essentiel permettrait de confronter, justement, à partir du moment où il y a plusieurs théories, où il pourrait y avoir d'autres pistes, où il pourrait y avoir d'autres participants. Je veux dire, la moindre des choses, c'est d'essayer de confronter, justement, les déclarations du commando, avec celles des témoins oculaires. Est-ce que, nous, on a toujours dit, le scénario ne peut pas inclure, Yvan, ne peut pas, mathématiquement, scientifiquement, on est en capacité de le prouver, mais pour peu qu'on nous donne les moyens. C'est même plus de l'autisme, c'est même plus de la maladresse, c'est une volonté de tracer vers la condamnation. On l'a dit à l'ouverture du procès, parce qu'on savait déjà, de par la nature de la juridiction elle-même, que l'idée était pipée, mais là, on a les éléments concrets pour l'affirmer. Derrière tout ça, il y a le sort de mon frère, qui est en train de se jouer, et voilà, c'est arme complètement inégale, c'est une parodie, c'est une... ça n'a pas de non ce qui se passe. Quand on est sorti de la condamnation après le premier procès, les gens se disaient il a été condamné au bénéfice du doute. Et là, je crois que ce que l'on a gagné, c'est de dire cette justice, elle est incompréhensible, Yvan Colonne, il ne peut pas être condamné avec un tel dossier. Donc pour toi, en réalité, cette cour ne voulait absolument pas d'autres coupables qu'Yvan Colonne ? Non, la cour avait d'ores et déjà décidé que Colonna était coupable. C'est chronique. Mais en quoi ça la gênerait, cette cour, que ce soit quelqu'un d'autre ? Mais parce que je crois que la cour, elle est dans des rails qui lui ont été mis, qui lui ont été donnés par le parquet général, que d'ores et déjà, on ne peut pas, compte tenu des positions, des plus hautes autorités judiciaires et politiques de l'État, qui ont dit que Colonne était coupable, on ne peut pas faire machine arrière. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut qu'on continue coûte que coûte. Et tout ce qui se met en barrage de cette volonté politique qui a été décidée de condamner Yvan Colonna parce qu'elle permet de résoudre, alors que c'est faux, l'affaire Erignac, eh bien, est balayée. Voilà. L'assassinat du préfet de Corse est une affaire de terrorisme. Les accusés sont donc jugés par une cour spéciale, comme lors du premier procès. Ce n'est pas un jury populaire qui doit rendre le verdict, mais une cour composée spécialement de magistrats professionnels nommés par le parquet général. Dans ces conditions, pour la défense, difficile de croire à l'impartialité des débats. Dès le premier jour d'audience, Colonna prend la parole pour dire, depuis 99, il y a une vérité absolue, je suis l'assassin du préfet, puisque Sarkozy l'a dit. Les magistrats professionnels, c'est très difficile pour eux. Si je dois les défendre, c'est très difficile, parce qu'on leur demande, alors qu'ils sont nommés par le premier président de la cour d'appel de Paris, on leur demande de juger, quelque part, le travail de leur père. Eux-mêmes sont juges d'instruction. Et dans le procès Colonna, on sait très bien que l'instruction, c'est du n'importe quoi. et on va leur demander de sacrifier le travail de leurs collègues, où ils ont peut-être des amitiés, ou en tous les cas, et manifestement, une solidarité de caste, si je puis dire, aux corporatistes. Et donc, c'est pour cela que c'est encore plus difficile pour eux de rendre justice. L'affaire Colonna, qui est avant tout celle de l'assassinat d'un préfet, est un vrai scénario de fiction. Sur fond de guerre des polices, de guérillas nationalistes, le drame se joue en Corse. Depuis 11 ans, on cherche à connaître la vérité qui est à assassiner le préfet Claude Erignac. 50 000 pages de procédures plus tard, des arrestations, des aveux, des rétractations, des procès, et la vérité qui peine à sortir. L'affaire Colonna commence dans une rue presque du même nom, l'avenue Colonna d'Ornano. C'est une voie étroite, plutôt sombre, peu passante. Il est 21 heures. Claude Erignac se rend à un concert. Il dépose sa femme devant le théâtre Le Calisté. Le préfet Erignac, Claude Erignac, a garé sa voiture là au cours Napoléon. Il remonte la rue Colonna d'Ornano. Il va rejoindre sa femme qui l'attend à la salle de spectacle Le Caliste pour un spectacle musical. Il est arrivé à cette hauteur, d'ailleurs pour ça qu'il y a la plaque, il va se prendre 3 balles. Et les rares témoins voient 2 personnes, dont un homme blanc qui tient l'arme et qui a tué le préfet Erignac. Les services de police auraient retrouvé un pistolet à proximité du lieu de l'assassinat. On ne connaît pas pour l'heure le calibre de l'arme utilisée. Âgé de 60 ans, Claude Erignac avait été nommé préfet de Corse en janvier 1996. Cet assassinat intervient deux semaines après l'annonce par le FLNC canal historique de la fin de la trêve des attentats. Mais pour le moment, rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit là d'un assassinat politique. Pourtant, c'est bien un commando résolu qui vient d'abattre froidement à bout portant le représentant en chef de la République française sur l'île. C'est la première fois en temps de paix qu'un préfet de la République est assassiné. Antoine Albertini, correspondant du journal Le Monde, a suivi depuis le début cette affaire sur l'île de beauté. 6 février 1998, le préfet Claude Erignac est en train d'aller garer sa voiture. Il revient, il a les clés à la main, il se prend trois balles, dont une dans le dos pour commencer, ce qui fait toujours mauvais effet. L'affaire commence. Oui, il est 21h03, très précisément, lorsque plusieurs témoins entendent trois coups de feu et le préfet Erignac vient d'être assassiné par deux personnes, c'est ce que disent en tout cas la majorité des témoins, qui prennent la fuite immédiatement. Le périmètre est bouclé et contrairement à ce qu'on a pu écrire et raconter à l'époque, plutôt pas mal bouclé, les policiers se mettent au travail assez rapidement, ils vitrifient la scène de crime et évidemment va commencer une enquête qui va être marquée par des rebondissements inédits. Il y a un personnage central au début de cette enquête, c'est le commissaire Demetrius Dragach. Tout de suite, il se met sur la piste des assassins et selon lui, ces assassins, il ne faut pas les chercher bien loin. Ces assassins, le mode opératoire, il semble le reconnaître, ce sont des militants purs, bien organisés, probablement bien entraînés et très soudés entre eux. Cela contraste avec les attentats qui sont commis habituellement en Corse, qui ne relèvent pas de l'amateurisme, au contraire, en 30 ans, les nationalistes radicaux ont eu le temps de dégager un certain savoir-faire. Mais là, la cible, le mode opératoire sont tellement inédits en Corse qu'ils pensent tout de suite à certains coupables possibles. Demetrius Dragach, patron à l'époque du SRPJ d'Ajaccio, est un grand flic, doublé d'une grande gueule. La Corse, il connaît très vite, la signature du crime ne lui échappe pas. La signature, c'est évidemment l'arme du crime. Un Beretta 9 mm, dérobé quelques mois plus tôt par un groupe armé, dans la caserne de gendarmerie de Pietro Tsela et laissé délibérément à côté du corps du préfet. L'attaque de la gendarmerie et l'assassinat du préfet Claude Erignac sont les faits des mêmes hommes, le fameux groupe des anonymes. Alors, Demetrius Dragachi cherche dans le milieu nationaliste. Le palais Lantimi, la préfecture, c'est là que Claude Erignac va être nommé à partir de janvier 1996. Claude Erignac est ce qu'on appelle un type bien. C'est un grand commis de l'Etat, certes, mais en même temps, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est un adepte du dialogue, de l'ouverture, la politique de la main tendue. En fait, personne n'a rien à lui reprocher. C'est ça qui est embêtant. Claude Erignac, un énarque bontain, entré dans la carrière politique dans les années 70 quand il rejoint le ministère des Transports. C'est lui qui est envoyé par le gouvernement d'Alain Juppé en Corse en qualité de préfet. Il emménage avec sa famille au palais Lantivie, surnommé ici l'ambassade de France par les nationalistes. Plaisanterie, bon enfant. Homme de négociation, Claude Erignac est conscient que la tâche va être rude. Il écrira même dans une lettre après sa nomination « Il me faut y aller, mais j'ai clairement l'impression de partir pour une mission impossible. » Qui peut alors imaginer la suite ? Jamais les clandestins n'en franchissent pas s'attaquer physiquement à un représentant de l'Etat. « Assassiner un homme, on parlerait d'un homme dans les conditions dans lesquelles on l'a assassiné et en plus de ça qui représente l'Etat dans des conditions qui sont d'une lâcheté absolument totale. Un homme qui est seul, un homme qui est désarmé, qui n'a jamais voulu porter d'arme, la nuit, on l'exécute. Ce n'est pas très, 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 très courageux. C'est d'une lâcheté considérable. Et on va tuer le symbole parce qu'ils ne parlent que du symbole. L'homme, ça ne les intéresse pas énormément. Le plus terrible, c'est que deux mois avant sa disparition tragique, Claude Irignac avait demandé sa mutation. Il voulait quitter la Corse et il avait demandé ça à Jospin qui était alors premier ministre et qui était aussi son pote de promo quand il était jeune. Le préfet Irignac est pourtant maintenu sur l'île de beauté. Après son assassinat, Jospin est sous le choc. Chirac lui met la pression. Matignon se doit de réagir fermement, au-delà des querelles, de la cohabitation. Gauche et droite n'ignorent pas que dans cette affaire se joue l'avenir de la Corse et de nos relations avec elle. 30 années chaotiques, tumultueuses, plombées par les attentats des uns, les promesses non tenues des autres et les pactes bidons. Jacques Chirac fait le déplacement à Ajaccio et fait du Chirac. La folie meurtrière, la politique du pire, la dérive mafieuse ont armé le bras de quelques-uns contre ce que représentait le préfet Claude Irignac, c'est-à-dire l'État dont il était l'incarnation et le symbole. Nous ne le tolérerons pas. Jacques Chirac décide de nommer un dur à cuire pour remplacer Irignac. Bernard Bonnet qui s'estime l'homme de la situation l'a fait savoir en haut lieu alors on l'a nommé. De toute façon, ça ne se bousculait pas pour y aller. Juste avant la nomination de Bonnet, j'avais interviewé Jean-Pierre Chevènement alors ministre de l'Intérieur c'était le surlendemain de l'assassinat du préfet. L'enquête gagnera à progresser discrètement. Il y a toutes sortes de recoupements qui sont en train d'être effectués mais je crois que moins on parle dans ce champ d'affaires et mieux l'enquête avance. Et il faut surtout rompre cette loi de l'OMERTA qui fait qu'il y a un certain nombre de gens qui savent mais qui ne disent rien. Ceux-là, je le dis, sont complices. Il y en a énormément, ça fait partie de la mentalité là-bas. Eh bien, c'est, je pense, là un choc salutaire qui devrait intervenir aujourd'hui. Ceux qui savent n'ont pas le droit de se taire. Il y a Jean-Pierre Chevènement qui apprend la mort du préfet Erignac et qui rentre évidemment et qui se précipite sur Paris puis sur Ajaccio. Oui, à Paris, la réaction est immédiate. Un QG se met en place, la direction centrale des renseignements généraux est sur les charbons ardents. Ils attaquent tout de suite l'enquête. Le seul problème, c'est qu'il y a un personnage qui va venir jouer les chiens dans un jeu de qui et ce personnage, c'est Roger Marion. Roger Marion, c'est un personnage extrêmement sanguin. C'est un flic de haut vol qui a mené une assez brillante carrière et lui, tout de suite, veut s'emparer de cette enquête. Il est à l'époque à la tête de la division nationale antiterroriste et il débarque à Ajaccio avec ses propres troupes et il se lance dans une enquête tous azimuts au prétexte qu'il estime que la vraie piste se situe dans les milieux agricoles de l'île. Exit Dragacci qui avait pourtant eu du flair dès le début. L'enquête le confirmera des années d'errance plus tard. Roger Marion, patron de la division antiterroriste, débarque en Corse avec ses convictions et ses méthodes, toutes deux aussi discutables. Pour lui, c'est une évidence, c'est parmi les agriculteurs de la plaine orientale de surcroît nationaliste qu'il faut aller chercher. Marion va mener seule cette enquête et s'entêter à rechercher des coupables dans le milieu agricole. Alors Marion lance un énorme coup de filet dans ces fameux milieux. Ça sert tous azimuts. Non seulement Filidor n'est pas à la tête du commando, mais il est étranger à cette affaire et pourtant il va passer, lui et l'un de ses meilleurs amis, son associé Gérard Serpentine et tous les deux vont passer de longs mois en détention à l'isolement, cuisiner, interroger régulièrement. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont rien à dire sur l'histoire. Il faut savoir que pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, ce sont des centaines de personnes qui ont été gardées à vue, mises en examen et pour des dizaines d'entre elles, incarcérées, présentées à l'opinion publique comme impliquées dans l'assassinat du préfet Erignac et puis ensuite remises en liberté mais à bas bruit. Jean Castella et Vincent Andriuzzi en font partie. Interpellés au moment de l'enquête, ils seront condamnés à 30 ans de réclusion criminelle pour complicité dans l'assassinat du préfet Erignac. Et puis en 2007, stupeurs, ils sont acquittés en appel. Au printemps 1998, les enquêteurs sont sur les dents, ils cherchent et beaucoup de gens bienveillants leur fournissent des tuyaux. Bernard Bonnet, le nouveau préfet de Corse, obtient de Corte, son informateur mystérieux et anonyme, des noms, ceux des membres supposés du commando des assassins. Avec en tête de liste Alain Ferrandi. Les enquêteurs ont des noms mais il faut bétonner, confondre les suspects dont Ferrandi. Et pour cela, on va vérifier s'il pouvait se trouver le 6 février au soir sur la scène du crime. En 1998, les gens ont déjà des portables et c'est à cause des portables que les assassins des Rignac vont se faire piquer. Ils ont passé dans le quartier des communications très courtes, des genres de bip en réalité, quelques secondes qui suffisent. Vitrifié, comme on dit dans le jargon des flics, ça consiste à éplucher toutes les communications téléphoniques passées dans une zone bien précise et permettre de localiser des détenteurs de téléphones mobiles qui auraient passé des communications sur la scène du crime. Ces appels très brefs passés sur des portables, ils nous amènent à qui ? Eh bien, ils amènent, ils mènent directement même à plusieurs individus qui sont connus comme faisant partie de la mouvance nationaliste radicale, bien que plusieurs d'entre eux s'en soient écartés depuis parfois assez longtemps. Il s'agit de Didier Marané, d'Alain Ferrandi, de Pierre Alessandre et de quelques autres. On est précisément et vraiment au cœur du noyau central du commando Erignac. Dans ces portables, il y a celui d'Yvan Colonna ? Non. Et c'est là l'une des principales zones d'ombre du cas Colonna. Tous les membres du commando qui ont participé ou qui sont réputés avoir participé à l'action communiquent entre eux tous sauf un Yvan Colonna. Le 21 mai 99, les principaux membres du commando Erignac sont arrêtés dans la nuit. Ils vont passer aux aveux. Alain Ferrandi est fils de militaire de carrière. Il tient une agence de location de voiture. Il aurait été le cerveau de cette opération électrochoc. Pierre Alessandri, parfumeur, dira lui qu'il était sur la scène du crime. Mais le commando est-il au complet ? C'est la question que se pose le juge antiterroriste Jean-Louis Bruguère qui poursuit ses interrogatoires. Et ce sont les femmes du commando, placées elles aussi en garde à vue, qui craquent et balancent un nom, celui d'Yvan Colonna. Les aveux des femmes seront relayés par leur mari. Pour eux, Yvan Colonna est celui qui a pressé sur la gâchette et il manque à l'appel. C'est cinq personnes qu'il accuse, qu'il accuse durant la garde à vue, qui ne se plaignent pas de cette garde à vue. Certains même vont dire qu'elle s'est très bien passée. et puis devant les juges d'instruction en présence de leur avocat. Donc ils sont décidés à reconnaître et ils disent exactement comment ça s'est passé avec des précisions qui sont remarquables. Tout ça est confirmé par leur femme qui explique que tout ça se recoupe. Et c'est donc une évidence. Et Colonna est cité parmi ce commando. Mais les conditions dans lesquelles ces aveux ont été recueillis sont mises en cause par la défense d'Yvan Colonna lors de ces deux procès successifs. On parle de garde à vue non étanche, de pression policière. Dès 2000, c'est-à-dire avant leur propre procès, les principaux accusés disculperont Yvan Colonna. Ils affirment qu'on les a poussés en garde à vue à donner son nom. Toutes les déclarations nous ont été dictées, dira Maranelli, un des membres du commando à la barre. Quel intérêt ? Moi, je me suis dit mais alors, qu'est-ce qui pouvait pousser des flics à se dire il faut balancer Yvan Colonna ? Est-ce que c'est un mec ultra recherché ? Non. Et on nous fait croire qu'il est déjà dans l'esprit des flics. Un méni public numéro 1, c'est une paranoïa qui est liée à ce qu'il a vécu en cavale. Pour l'accusation, les 4 ans de cavale de Colonna dans le Macky Corse signent sa culpabilité. Pendant que les membres du commando sont arrêtés, Colonna, lui, est dans la montagne. Selon ses proches, les journaux ont déjà scellé le sort du berger alors que lui-même ne sait pas ce qu'on lui veut. Lorsque, revenant de l'alpage où il est allé visiter ses chèvres parce que sa profession, ce n'est pas militant politique, ses bergers, il prend connaissance de la une d'un grand quotidien avec sa photo et à ce moment-là, il comprend que dans le contexte d'hystérie qui le désigne comme le coupable nécessaire, il n'aura pas droit à un procès équitable et cette certitude est nourrie de l'observation de la réalité corse de l'époque où des centaines de personnes ont été mises en garde à vue et pour des dizaines d'entre elles incarcérées pendant des mois injustement et cela, Yvan Colonna le sait. Le clan Colonna est sous le choc et fait bloc. D'autant qu'Yvan a un alibi, sa compagne, affirme qu'il ne pouvait pas être à Ajaccio le soir du meurtre. Matériellement, ce n'est pas possible. En partant moi à 8h30 de la maison en le laissant avec un enfant éveillé, il n'a pas pu en deux minutes endormir son fils descendre Ajaccio tuer un préfet remonter et moi le retrouver entre minuit et minuit et demi je ne sais pas endormi. Un mystère cette fuite. Si les uns y voient la preuve de son innocence, pour les autres elle signe ses aveux. La cavale d'Yvan Colonna ça signe sa culpabilité. S'il est innocent il vient et il s'explique il donne un alibi. Voilà. Donc on a fait ce choix c'est un choix dont on peut dire qu'il a eu des conséquences négatives mais c'est un choix qu'aujourd'hui encore et c'est quand même lui le premier concerné il continue d'assumer en disant que sa prise de recul était un geste de défiance vis-à-vis d'un système qu'il avait condamné par avance un geste de défiance et osons le mot de résistance citoyenne à une juridiction considérée par lui comme arbitraire. Janvier 2001 Yvan Colonna sort enfin du silence avec une lettre. Aujourd'hui c'est la première fois qu'Yvan Colonna se manifeste dans cette lettre rédigée en langue corse. Un document envoyé à l'hebdomadaire nationaliste Ouri Bombou un document qu'a publié ce matin le quotidien l'Est républicain. Yvan Colonna y affirme ne pas avoir tiré sur le préfet Erignac ni participé à cet assassinat. Le nationaliste écrit également qu'il n'envisage pas de se rendre à la justice. La cavale d'Yvan Colonna va durer 4 ans mais l'affaire prend un tour plus que jamais politique. Nicolas Sarkozy est alors ministre de l'Intérieur et en ligne de mire il a évidemment l'Elysée en 2007. Sarkozy fait de l'arrestation du FIAR sa priorité ministérielle presque une affaire personnelle. En tout cas c'est un marche-pied pour la présidence. Les français ont soif de sécurité. Il va leur en donner. La traque est sans précédent et elle va aboutir. Ce sont les bergeries qui sont le plus étroitement surveillées. Juillet 2003 les hommes du raid camouflés, immobiles planquent pendant des jours les abords d'une bergerie de Porto Polo. Au sommet d'une butte surprise ils voient un lit de camp et à côté des quotidiens. Ouvert à la page du procès qui se tient actuellement à Paris le procès des membres du commando Erignac. drôle de lecture pour un berger. Christian Lambert le patron du raid est en permanence en liaison téléphonique avec Nicolas Sarkozy. Il lui dit on touche enfin au but. Sur le coup de 5 heures du matin nous ne voyons rien mais nous entendions des bruits de casseroles et un individu qui parlait avec les chèvres. Voilà un détail qui pour le sagace Christian Lambert n'est pas insignifiant. Le berger de Cargès a ce genre d'habitude. Les hommes du raid donnent l'assaut. Le hasard fait quand même bien les choses puisque nous sommes à la veille du référendum voulu par Sarkozy sur le statut de la Corse qui ne suscite pas un enthousiasme délirant dans l'île. On pense aux bonnes vieilles méthodes du RPR aux otages du Liban libérés entre les deux tours à Chirac les accueillant sur le tarmac. Nicolas Sarkozy qui avait confié qu'il serait un véritable homme d'état le jour où il coincerait Colonna peut savourer sa victoire et l'acclamer haut et fort. En meeting à Carpentras il exulte et se réserve la primeur de l'annonce. La France française vient d'arrêter Yvon Colonna l'assassin du repère. La force est restée à la loi à la loi de la République. Oui il y a vraiment quelque chose qui est changé dans notre République c'est que maintenant nous faisons ce que nous disons. Monsieur Sarkozy va devant les caméras quasiment en direct dire la police française vient d'arrêter l'assassin du préfet Erignac vient d'arrêter Yvon Colonna l'assassin du préfet Erignac et donc Monsieur Sarkozy à travers ses paroles a à l'évidence violé la présomption d'innocence il a cristallisé dans l'opinion publique la certitude et la conviction de la culpabilité de Colonna Aux yeux de Nicolas Sarkozy c'est vrai que c'était très choquant que cet homme qui était accusé d'un fait gravissime ne puisse pas être interpellé il est ministre de l'intérieur c'est quelque chose d'incontestablement qui est choquant et c'est vrai que c'est grâce à Nicolas Sarkozy que le présumé assassin du préfet a été interpellé les mots de celui qui est aujourd'hui chef de l'état pèsent évidemment très lourd dans le prétoire un peu partout en Corse la ligue des droits de l'homme rappelle à grand renfort d'affiches un des principes de notre constitution la présomption d'innocence Est-ce que c'est parce que Sarkozy avait dit quand il était ministre de l'intérieur qu'il avait arrêté l'assassin du préfet Rignac qu'on ne peut pas revenir là-dessus ? Il n'a pas été le seul ça a été une parole majeure à ce moment-là lorsque celui qui était ministre de l'intérieur à l'époque a dit que Yvan Colonna était l'assassin du préfet Rignac mais des parlementaires l'ont dit dans le cadre des commissions d'enquête parlementaire des autorités judiciaires l'ont dit à l'époque le procureur de la République de Paris l'a dit il y a un certain nombre de personnes qui ont décrété la culpabilité d'Yvan Colonna il était devenu l'assassin du préfet Rignac et il faut qu'on aille jusqu'au bout pour la justice aujourd'hui il faut qu'il y ait une sorte de cohérence lorsque la parole publique a été portée à ce point sur la culpabilité d'un homme et bien la justice aujourd'hui a décidé qu'il n'y aurait jamais de démenti à cette parole de l'autorité politique je voudrais qu'on m'explique pourquoi Alessandri qui est en train d'être jugé voit son meilleur ami interpellé il dit pas c'est moi qui ai tué le préfet non non pas fou il va attendre il va attendre que la décision soit rendue voilà et une fois qu'elle est définitive alors là il va dire il va écrire une très belle lettre en disant qu'il peut plus maintenant c'est trop lourd pour lui il a attendu trois ans disculpe Yvan Colonne il indique que s'il n'a pas donné toutes ses précisions pendant le procès c'est parce que le procès s'est déroulé selon lui dans les circonstances très particulières qui ont fait qu'il a adopté un système de défense collective se démenti la défense d'Yvan Colonna l'attendait lors du premier procès en 2007 mais les membres du commando n'ont pas convaincu ils l'ont disculpé mais en termes sibyllins et ils ont refusé de participer à une reconstitution réentendu au cours du procès en appel les mêmes membres du commando vont disculper cette fois-ci à haute voix Colonna et accepter pour certains de participer à la reconstitution qui sera par la suite refusée par la cour ils affirment en outre ne pas être au complet que d'autres personnes faisaient partie du dispositif et qu'ils sont toujours dans la nature Qu'est-ce qui reste à l'accusation ? Rien C'est le vide sidéral Le socle de l'accusation c'était exclusivement la version de Pierre Alessandre lors de la garde à vue Ensuite lorsqu'il s'est rétracté ils ont dit c'est à mi-voix Medzavoc ça ne tient pas la route Là il vient dans un deuxième procès et il dit ça ne s'est pas du tout passé comme ça et je vais vous expliquer C'est-à-dire que là ce n'est pas de simple rétractation comme si c'était une ardoise magique ce n'est pas ça du tout C'est je l'ai accusé un temps je vais vous expliquer pourquoi je l'ai accusé et maintenant je vais vous expliquer comment ça s'est passé réellement Donc ça c'est un élément qui est très fort et surtout qui doit ébranler les avocats généraux Eh bien non, rien on l'a écouté Et qui aurait dû conduire à la reconstitution Immédiatement Immédiatement C'est-à-dire que si on est vraiment dans une manifestation de la vérité si on veut vraiment savoir ce qui s'est passé dans l'affaire Erignac C'est quoi ? C'est immédiatement en disant Eh bien écoutez M. Alessandri c'est très important et ce sont les avocats généraux qui doivent prendre notre place et qui doivent dire Monsieur, maintenant est-ce que vous participez à une reconstitution ? Monsieur le Président nous demandons une suspension de séance parce que nous allons requérir pour qu'il y ait une reconstitution sur place face aux versions différentes de M. Alessandri une qui accuse Colonna et une qui est innocente et donc nous allons voir laquelle est la plus cohérente Eh bien non, rien et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là on arrête Pour les avocats des partis civils ces revirements dans les déclarations des membres du commando ne sont pas crédibles c'est la stratégie du groupe mais elle est cousue de fil blanc admettons pourtant le trouble est jeté sur ce deuxième procès avec l'audition de Didier Vinalas un ancien collaborateur du préfet Erignac à la barre il fait sous serment une révélation deux hommes seraient impliqués dans cette affaire deux sympathisants nationalistes qui seraient encore aujourd'hui dans la nature il dit même en avoir informé la justice depuis le début ça fait désordre Vinolas et son témoignage les deux personnes dont parlent aussi les membres du commando les personnes en plus dans ce commando pourquoi il n'y a pas d'investigation qui sont faites ? Vinolas arrive on monte ça en épingle c'est devenu la preuve que Colonna était innocent parce qu'il y avait deux bonhommes en fuite on ne sait pas pourquoi on entend des trucs qui n'ont rien à voir on entend dire que les assassins présumés sont en fuite et puis on donne deux noms on donne deux noms qui arrivent à ce moment-là Michel Artilly et Eric Antonna et on sait qu'ils sont innocents nous dans le petit coin de Corse et comme par hasard c'est fini on n'en parle plus pas un instant la défense le demande qui soit cité pas un instant et c'est pas à eux de balancer d'éventuels nationalistes il faut savoir ils font tout un cirque pour dire on veut connaître les noms donc ils connaissent les noms d'abord ils font croire à toute la presse que ces noms n'ont jamais été entendus dans la procédure c'est faux donc ils disent clairement une chose fausse ensuite ils prononcent pas les noms en plaidant Solacaro ne donne pas les noms alors que c'est dans un procès verbal il prend soin de ne pas les donner non non il ne prend pas soin il ne dit pas je ne vous les dirai pas il ne les dit pas parce qu'il sait très bien que ce sont justement les multiples pistes qu'il critique parce que là où ils sont ennuyés c'est qu'ils n'ont pas arrêté de dire c'est scandaleux que vous ayez mis en examen vous ayez arrêté Lorenzoni c'est scandaleux que vous ayez arrêté Philidori c'est scandaleux que vous ayez arrêté des gens innocents et là il y a deux personnes innocentes ils le savent donc ils vont dire c'est scandaleux que vous n'ayez pas arrêté des personnes innocentes parce que monsieur comment peux-tu être sûr qu'elles sont innocentes ces personnes sinon il nous l'aurait dit oui Yvan Colonna l'aurait dit et il y aurait une défense qui aurait été une défense un peu saine suite à cet incident les avocates de la défense vont s'engouffrer dans la brèche et tirer à boulet rouge sur Didier Vacogne le président de la cour qui pour eux trace vers une condamnation annoncée les éléments à décharge qui pourraient profiter à Yvan Colonna sont pourtant là les témoins oculaires ne le reconnaissent pas madame Contard monsieur Colombani présents sur les lieux du crime en 98 reviennent à la barre pour réaffirmer qu'ils ne reconnaissent pas Colonna il y a quand même des témoins oculaires qui ont assisté à l'assassinat du préfet qui ne reconnaissent pas du tout Colonna dans les témoignages il y en a certaines qui voient une perruque blonde et d'autres qui ne la voient pas et lorsque j'ai lu à madame Contard les descriptions faites par Colombani elle dit je ne reconnais pas ces descriptions là donc on a deux descriptions Colombani deux descriptions Contard personne n'est capable de dire c'est la même chose la balistique vient également à la rescousse du berger on parle d'un tireur aussi grand que le préfet soit 1m80 Yvan Colonna lui mesure 1m72 la balistique c'est là moi je mesure 1m90 si je me fous enfin si je me lève et que je me penche totalement imaginons la scène du mec qui a la trouille du mec qui se baisse pour éviter les balles il est complètement recroquevillé complètement penché en avant un angle droit n'importe qui peut tirer dans la nuque avec une balle et une trajectoire qui est une trajectoire perpendiculaire à la nuque et qui ressort par le front en fait le problème de fond c'est quoi ? est-ce qu'on peut condamner un homme à perpétuité parce que la perpétuité c'est une peine quand même c'est terrible une perpétuité pour quelqu'un est-ce qu'on a aujourd'hui les moyens de le condamner à perpétuité Yvan ? c'est ça la vraie question qu'est-ce qu'il reste comme élément contre lui aujourd'hui ? le commando on voit qu'il y a 36 000 versions et ils sont venus encore dire qu'il n'y était pas alors à moins de ne rien entendre et de dire voilà on ne veut rien entendre c'est comme ça point je veux dire les témoignages oculaires on passe on passe outre on s'en occupe pas la balistique on dénigre c'est quoi ? qu'est-ce qu'il faut ? qu'est-ce qu'il faut pour comme argument qu'il puisse avoir du poids rien ne semble en effet pouvoir ébranler l'accusation les avocats d'adéfense fulminent quand ils apprennent que des écoutes téléphoniques entre les membres du commando encore en liberté et Yvan Colonna n'ont pas été versés à la procédure au motif qu'elles pourraient disculper leurs clients puis vient le refus de reconstitution pour eux c'est l'affront de trop un acharnement à ne pas voir que le doute existe et qu'ils devraient profiter à l'accusé alors écœurés les avocats de Colonna jettent la robe et n'assistent plus au débat ils claquent littéralement la porte du palais de justice et vont s'installer en face à la maison du barreau pour une conférence de presse devant un parterre de journalistes ils crient au scandale parce que je vous rappelle que la thèse de l'accusation qui accuse Colonna qui implique Colonna pour être valide présente comme condition nécessaire non suffisante mais nécessaire qu'il y ait eu trois hommes autour du préfet dans la rue Colonna d'Ornane six témoins oculaires quatre en haut de la rue deux en bas de la rue ont tous dit de façon constante pendant des années qu'il n'y avait que deux hommes autour du préfet et aujourd'hui on veut réinterpréter les six témoignages concordants des témoins en nous expliquant tous se sont trompés et on nous refuse d'aller sur place pour vérifier si c'est possible mais dans quel monde vivons-nous ? pour qui on nous prend ? nous nous sommes les avocats moi j'ai fait le serment il y a 33 ans d'être avocat et moi je suis avocat et je ne suis dépendant de personne je suis avocat pour être indépendant et libre à l'égard de quiconque de quelque pouvoir que ce soit et ce n'est pas vacant qui va me dire de rester si je juge utile de partir et nous avons décidé de partir et nous sommes partis mais le procès de l'affaire Colonna elle commence aujourd'hui pour la partie civile tout ça c'est du théâtre les avocats du berger sont à court d'arguments alors ils fuient le procès pour sensibiliser l'opinion publique française de plus en plus acquise à la cause du berger corse le sentiment c'est vrai est répandu que quelque chose d'anormal se passe c'est en train de se passer l'audience elle a eu ce mérite parce qu'il faut il faut quand même il y a des points positifs dans ce qui s'est passé même si c'est très très dur à vivre au quotidien pour nous je veux dire c'est la révélation de ce qui se passe qui a si vous voulez dépassé les murs de la salle d'audience oui les dysfonctionnements après les gens en parlent et se disent le scandale a dépassé voilà on est sorti de la salle d'audience et je pense que les discussions maintenant le doute le doute sur sa culpabilité qui était pourtant avéré de manière presque c'était sacralisé d'une certaine manière bon ça c'est complètement l'édifice est fissuré de manière irréversible voilà tu n'as pas le sentiment tu défends très bien ta cause mais tu n'as pas le sentiment qu'elle est déjà perdue cette cause aux yeux de l'opinion publique et y compris celui de la France et le continentale c'est un regret très franchement c'est un vrai regret d'imaginer que la défense sachant que quand on regarde le dossier quand on regarde quand on lit le dossier il est évident qu'Ivan Colonna est coupable ils ont décidé de rentrer dans la logique de l'opinion publique c'est un constat je l'analyse je le regarde ça me désole et ce procès qui va continuer sans lui et sans les avocats ça ne fait pas très sérieux heureusement que c'est possible sur le plan théorique il faut être clair c'est-à-dire qu'on ne va pas commencer sinon la justice serait dépendante de la personne accusée et dans ce cas n'importe quel accusé en difficulté se taille donc non mais c'est clair sinon ce n'est pas possible donc il y a un texte qui dit lorsque je suis ennuyé et lorsque je ne suis pas content je pars et dans ce cas-là tout s'arrête ce n'est pas possible en théorie alors maintenant en pratique évidemment que c'est dommage personne ne dit le contraire mais c'est la responsabilité d'Yvan Colonna ce n'est pas celle de ses avocats et le parquet ira jusqu'au bout ah je pense que le parquet ira jusqu'au bout on ne peut pas c'est-à-dire que c'est un c'est un piège c'est une sorte de je ne voulais pas dire de prise d'autable mais c'est un acte terroriste je suis un peu fort en disant ça parce que pour moi ce n'est pas un acte de résistance c'est un acte terroriste c'est-à-dire c'est un acte en opposition à l'institution en opposition à l'état comme l'a été l'assassinat du préfet Erignac donc il y a quand même une position qui est assez claire et la société que représente le parquet ne peut pas accepter d'être pris en otage non pas d'un individu mais d'une conception de la justice et on ne peut pas être otage de la conception de la justice d'Yvan Colonna donc c'est pour ça qu'il faut aller jusqu'au bout Le procès d'Yvan Colonna se poursuit donc sans lui ni ses avocats plus personne pour venir contrarier les partis civils qui n'ont jamais douté de la culpabilité de Colonna Je veux la vérité la vérité pour Mme Erignac c'est effectivement parce que je le lui ai dit parce que nous en avons parlé parce que nous sommes persuadés elle ses enfants et moi que Yvan Colonna est le meurtrier est l'assassin de son mari ce que nous voulons c'est que la justice passe la peine ce n'est pas le problème de Mme Erignac Si elle veut la vérité elle ne peut pas se contenter de la version du ministère de l'intérieur de l'époque si elle veut vraiment savoir ce qui s'est passé lors de l'assassinat de son mari elle doit manifestement demander elle aussi à ce qu'on lui rende des comptes et pas simplement en lui disant écoutez Mme l'affaire Erignac elle a été résolue l'affaire Erignac elle n'est absolument pas résolue et plus on avance et plus on fouille dans les débats et plus on fouille dans le dossier on s'aperçoit que Colonna il est innocent alors on lui a vendu comme cela elle l'a pris alors peut-être qu'elle est prise elle aussi dans un carcan dans un carcan d'une fausse vérité et que pour elle il est difficile d'en sortir je crois que son drame aujourd'hui c'est celui-là souvent on nous reproche quand on est à bout d'arguments soi-disant à bout d'arguments nous-mêmes on nous dit mais vous vous rabattez toujours sur le droit mais c'est quand même c'est quand même un des fondements de la justice justement quand il y a un doute quand il y a des questions qui ne sont pas tranchées et dont on ne veut pas qu'elles soient tranchées justement c'est en dernier recours on se rabat sur le droit et le droit qu'est-ce qu'il dit ? qu'est-ce qu'il dit ? c'est qu'on doit apporter la preuve de la culpabilité on nous demande depuis quatre semaines d'essayer d'apporter des preuves de son innocence c'est ce que les avocats appellent le renversement de la charge de la preuve c'est infâme de nous demander ça c'est infâme et maintenant me direz-vous et bien maintenant faisons confiance à la justice de notre pays le verdict du procès en appel d'Yvan Colonna est attendu pour la fin du mois pour beaucoup d'observateurs c'est inévitable la condamnation à perpétuité sera une nouvelle fois prononcée Colonna restera donc en prison mais après un procès aussi chaotique où les accrochages les bourdes se sont multipliées un procès qu'on est en train d'expédier derrière moi pour en finir comme en catimini sans accuser ni défenseur une chose est sûre l'institution judiciaire a perdu des plumes et a surtout perdu la bataille de l'opinion publique bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada